Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représentent finalement la France et la langue française pour vous ? Pour moi, la France est une sorte de réponse aux États-Unis parce que, comme Gertrude Stein a dit, on connaît mieux son propre pays en connaissant un autre et en vivant dans un autre pays. Et donc, pour moi, la France m'a aidée à comprendre les États-Unis et à voir ce que je n'aimais pas et ce que je préférais. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir l'âme plus française qu'américaine finalement à cause de la beauté. Pour moi, c'est la beauté et l'harmonie de vivre dans la nature, à l'intérieur de la nature, la civilisation, la cuisine, la joie de vivre, le plaisir, l'idée du plaisir en fait. Et j'essaie d'enseigner le plaisir aux étudiants américains qui sont plutôt comme des règes puritains, qui ont toujours cet héritage puritanique. Est-ce que, alors justement, comment vous êtes devenue prof finalement ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à ça ? Je dis en plaisantant que malgré mon amour pour la poésie, la littérature française, le cinéma français et tout, c'était quand à l'âge de 5 ans, j'avais mangé une crêpe au beurre pour la première fois. Moi, quand j'étais petite, j'avais des leçons particulières de français et Mme Hoffman m'a fait... Tiens, je suis amie avec sa fille sur Facebook, je vais lui dire que je parle de sa mère. Elle m'a fait à manger. Je n'avais jamais mangé de beurre parce que ma mère, à l'époque, c'était pendant les années 60, on cuisinait avec... on dit le margarine. Non, c'est la margarine. Oui, oui, c'est vrai que c'était la période de la margarine. Et donc, c'était une grande découverte et j'ai commencé à aimer. Ensuite, à l'âge de... mon père était prof d'anglais et donc à l'âge de 12 ans, on est allé en France. J'avais déjà suivi des cours de français à l'école et mon père n'aimait pas prendre l'avion, donc on est allé en pack a boat, en bateau et j'avais fait l'avant-dernier voyage du SS France. Non, c'était le dernier voyage du SS France. Sérieusement ? Non ! À l'âge, je ne le crois pas. Sérieusement ? Oui, c'est. Et l'avant-dernier voyage du SS Michel-Ange parce qu'après, ça retournait en Italie. Et donc, c'était une expérience et on était bien en bas. On n'était pas chez la première classe, mais mon père préférait la cuisine un peu bourgeoise de toute façon. Et je suis devenue amie avec un... comment on appelle ça ? C'était le maître d'hôtel, en fait, qui était très sympa et qui m'avait promis une sorte de certificat d'études françaises en bateau. Et en sortant du bateau, en descendant, j'ai entendu... Il était toujours très digne, très petit, avec une moustache très élégante, très raffinée. Mais en sortant... J'étais un peu triste parce qu'il m'avait oubliée. Mais en sortant du bateau, j'ai entendu « Wouh ! Mademoiselle ! » Et il courait, criait, il est venu de moi avec ce certificat. C'est vrai. Alors, ça m'a fait... Bon, c'était un coup de cœur. Ça m'a fait quelque chose, cette expérience, de parler français avec lui, qui ne m'ait pas oubliée. Vous avez... Alors, ça, c'est en plus, mais vous avez le sentiment... Parce qu'il y avait cette idée avec les paquebots, avec les bateaux, qu'il y avait une transition qui était un petit peu plus douce qu'avec l'avion, finalement. Qu'on avait vraiment le sentiment de traverser l'Atlantique. Qu'il y avait quelque chose de différent. Vous avez eu ce sentiment-là ou pas vraiment, à cet âge-là ? Oui. Plus tard, quand j'ai lu Proust, qui disait que la transition entre... Enfin, c'est quoi qu'il disait à propos de la transition entre villes ? Non, il parlait du train plutôt que de l'avion, évidemment. Mais j'ai pensé à ça parce que ça donne du temps d'entrer dans l'expérience du pays, de commencer à parler la langue, mais en douceur, et goûter à la cuisine sans y être. Et ça m'a... J'ai jamais oublié cette expérience. J'avais 12 ans, mais j'ai jamais oublié. Alors, expliquez-nous dans... Alors, maintenant, vous enseignez le français. Dans quel cadre ou dans quelle structure ? Je suis dans un cadre universitaire. J'ai fait mon doctorat à Columbia University. Mais j'ai fait mon diplôme undergrad, comme on dit, mes études... Comment on appelle ça ? J'ai un trou de mémoire. Bon, j'ai fait mes années d'université en France, en fait. J'avais commencé à l'université de Washington, là où j'enseigne, et j'avais fini en France à American College in Paris. Maintenant, c'est l'université américaine de Paris. Et parce que je m'étais mariée avec un Français que j'avais rencontré à l'étranger quand j'étais en France pendant mon année. Je me suis mariée trop jeune. Je dis toujours à mes étudiants, ne faites pas ce que j'ai fait. Je me suis mariée beaucoup trop jeune, à l'âge de 20 ans, mais en fait, ça m'a permis de vivre en France, à Paris, et puis en Normandie aussi, avec un Français, de connaître la langue et la culture à travers ses amis et tout ça. D'accord. Donc, après ça, vous êtes revenu aux États-Unis et vous avez commencé à enseigner à l'université ou comment ça s'est passé ? Oui, j'ai commencé à Columbia, à New York, et mon mari est venu avec moi. Quand ça commençait à aller mal entre nous, il habitait dans un bateau, dans le 72nd Street Vote Basin. Donc, parfois, je venais le voir dans son bateau. Et après, il a vécu à Key West et maintenant, il habite en Thaïlande. C'était un voyageur, mon mari. Et donc, j'ai commencé à enseigner des cours plutôt de langue quand j'étais étudiante à Columbia. Et après ça, j'ai aussi enseigné dans d'autres facs, comment on appelle ça ? Dans des petites institutions et tout ça, mais j'ai appris à enseigner à Columbia. Ensuite, j'ai eu mon premier poste à Wash U, où je suis depuis 25 ans. Donc, j'enseigne... J'ai eu de la chance, j'ai pu garder mon premier travail, en fait. D'accord. J'ai pas eu à changer comme beaucoup de profs aux États-Unis. Quel est le statut du français, en tant que langue étrangère, finalement, aux États-Unis ? Est-ce que ça change ? Est-ce que c'est stable ? Est-ce que ça fluctue ? Quel est le statut actuellement ? À la fac où j'enseigne, ça avait été plus fort pendant les années 80. Maintenant, c'est un peu... C'est l'espagnol qui a cru en importance, mais le français reste important pour l'élite en Amérique, en fait. Ce sont les personnes qui aiment l'art, la littérature, la culture, la mode, le cinéma et des gens qui ont... Ou le vin, carrément. Le vin et la cuisine. Donc, ça... Et même les affaires internationales, l'Europe, les études européennes, etc. Donc, ça reste... C'est plutôt l'élite qui s'y intéresse. Ceci dit, et c'est une bonne chose, j'ai de plus en plus d'étudiants africains-américains qui s'y intéressent à cause du colonialisme, ce qui n'est pas bien. Mais en même temps, j'essaie de leur parler. Parfois, c'est un peu difficile. Il y a une certaine tension entre des études plutôt européennes, eurocentriques, disons, et puis la littérature francophone. J'avais enseigné pendant un semestre en cours sur la négritude. J'adore les poids de la négritude. J'essaie d'en parler. Et notre bibliothèque a les oeuvres de James Baldwin qui avait vécu en France. Et donc, j'essaie toujours d'intégrer, autant que je peux, je ne suis pas experte, mais j'essaie d'intégrer la voix noire, disons, dans mes cours, si c'est possible. Donc, il y a à la fois l'élite, ce qu'on appelle aux États-Unis « the one percenters », les 1% qui ont tout l'argent. Et puis aussi ces étudiants qui ont envie de connaître cette culture, qui ont quand même souhaité la bienvenue à Josephine Baker, à Richard Wright, à James Baldwin, et bien sûr au jazz. Donc, il y a cet aspect très, très important pour moi de la culture française. Est-ce qu'il y a, c'est uniquement ces deux groupes-là, finalement ? Parce que j'allais vous poser la question, finalement, pour quelle raison les étudiants que vous avez, qui sont des jeunes adultes, choisissent le français ? Est-ce que c'est uniquement ces deux groupes-là ? Ou est-ce qu'il y a un autre groupe, quand même ? Je dirais quand même, franchement, que les étudiants qui veulent apprendre une langue... À l'université où j'enseigne, la langue est facultative. Donc, on ne peut pas étudier. Et il y a beaucoup d'étudiants en médecine. Et on commence à offrir de plus en plus de cours, par exemple, le français et la médecine. Donc, votre système de santé est quand même meilleur que le nôtre. Et donc, je pense qu'il y a ces étudiants-là qui s'intéressent, par exemple, à la santé mondiale, qui regardent la France comme une sorte de modèle. Donc, on essaie aussi de parler, comme j'ai dit, aux étudiants qui s'intéressent à l'histoire de l'art, mais aussi les étudiants en langue. On va offrir des cours de... Justement, je vais faire une sorte de préparation, une sorte de formation pour pouvoir enseigner un cours sur les affaires internationales. Parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui s'y intéressent. Mais pour les étudiants qui veulent juste apprendre une langue pour en finir et pour faire quelque chose de pragmatique, c'est quand même l'espagnol. D'accord. Est-ce que... Vous pourrez imaginer qu'à votre niveau, c'est-à-dire que vous avez des jeunes adultes, logiquement, les clichés qu'on peut rencontrer ou les stéréotypes classiques n'existent pas ? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'ils ont la vie dure et que finalement, les images, les clichés qu'on peut avoir perdurent ? Aux États-Unis, vous voulez dire ? Oui, sur les Français, c'est-à-dire, est-ce que les clichés qu'on peut avoir sur la France et les Français sont toujours les mêmes, à votre avis, au fil des années ? Ça, c'est une bonne question. On parle, bien sûr, des stéréotypes, mais le mot officiel, c'est qu'il y a toujours peut-être un peu de vérité dans les stéréotypes, mais en même temps que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus important que ce que les stéréotypes présentent. Parfois, je joue avec un stéréotype du français parce que, comme j'ai dit au départ, dans mes cours élémentaires, j'essaie quand même de présenter des choses d'une manière ludique et de dire que si les Français ont plus de, par exemple, de semaines de vacances, c'est un modèle qu'on peut aimer et que c'est peut-être important d'avoir des choses en dehors du travail qui sont importantes. Donc, parfois, même, je joue avec ce stéréotype du français et je dis toujours que les Français travaillent très dur, mais quand même qu'il y a certains doigts ou certaines valeurs qui sont plus importantes que pour la société américaine ou que dans la société américaine. Donc, parfois, je joue même avec cette idée, mais pour faire, pour une raison pédagogique, pour laisser danser quelque chose aux Américains. Oui, on est d'accord. Ça peut être un levier, ça peut être un levier, finalement, pour provoquer quelque chose, pour atteindre quelque chose. Oui, d'accord. Voilà. Mais sinon, il y a de moins en moins… J'entends assez rarement, en fait, l'idée du parisien méchant ou des Français qui pubent ou des choses comme ça dans le temps. Ça n'existe plus, à mon avis. C'est plutôt l'idée de l'Américaine qui ne fait que travailler et que les Français ont un système plus durable, quoi, pour les gens. Je pense que c'est ça qui, vraiment, qui marque et parfois, ça perturbe les étudiants. Mais la provocation est bonne, comme vous le savez. Oui, non, et le cliché ou le stéréotype peut être bon parce que ça peut être un miroir. C'est-à-dire que, finalement, on peut se regarder aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que… C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes que vous avez, enfin, qui sont quand même assez jeunes, les étudiants universitaires, ils ont suffisamment de distance pour pouvoir le sentir, quand même ? Peut-être pas parfaitement, mais il faut faire ce qu'on peut. C'est le début. Souvent, entre la première et la quatrième année, et souvent, surtout après un semestre, parce que malheureusement, on ne va plus pendant un an, mais un semestre à l'étranger, je vois d'énormes différences. Donc, effectivement, quand ils sont en première année, peut-être tout est nouveau et ils comprennent mal. Mais je pense à la fin de quatre ans, je pense qu'il y a quand même… Oui, je pense qu'ils sont prêts. D'accord. Alors, attention, le français est-il une langue difficile à enseigner et donc par extension pour vos étudiants à apprendre ? Maintenant, peut-être que la question qu'il faudrait ajouter, c'est est-ce que c'est une langue difficile à enseigner en ligne ? Parce qu'il ne va falloir peut-être qu'on fasse ça. Ça, c'est le contexte qui vous permet… Je ne suis pas très vaniteuse, pourtant, je me sens assez fière dans ma façon d'enseigner le français débutant. Ça, c'est une de mes spécialités et je donne beaucoup de formation aux étudiants en doctorat. et j'essaie de leur apprendre de réduire le langage, d'employer des mots apparentés et d'utiliser le geste, etc. Si on commence d'une manière… Si on commence de façon très petite mais correcte et qu'on fait élargir la boîte des connaissances, ce n'est pas difficile. Le problème, c'est quand les étudiants veulent trop dire et ils font comme ça pour essayer de mettre des choses ensemble et ils pensent à l'américaine. Et c'est ça, le problème. Mais je dis ça, je connais un peu l'italien, je connais l'allemand et j'ai essayé d'apprendre le russe, c'était la catastrophe. J'étais une très mauvaise étudiante, je n'étudiais presque jamais. C'était terrible. Donc, je ne peux pas comparer ça à l'espagnol. Donc, peut-être que les gens disent souvent que l'espagnol est plus facile, ça je ne sais pas. Mais apprendre une langue, ça demande plutôt une sorte d'esprit ouvert, une sorte de bonne volonté et c'est tout. Et si on se laisse aller, si on peut se détendre et garder cet esprit ludique, curieux, ouvert, ce n'est pas difficile. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vos étudiants en général ont choisi le français comme première langue étrangère ou deuxième langue étrangère ? Ça dépend, les deux, mais 50-50 peut-être. D'accord. Parce qu'il y a quand même une approche qui change à partir du moment où on commence, plus on apprend de langue et plus on est à l'aise peut-être d'une certaine façon. Les étudiants à ma fac sont assez cosmopolites. Même s'ils n'ont pas vraiment appris une autre langue, ils sont au courant du fait, ils comprennent par exemple le fait, je parlais avec des amis qui n'avaient jamais appris une langue et qui n'avaient pas fait une formation très poussée. Et eux, ils ne savaient pas que par exemple, une langue n'est pas une traduction mot à mot, que deux langues ne se traduisent pas. Bon, tous mes étudiants sont au courant du fait qu'une langue est différente et qu'il faut penser autre. Donc, ce n'est pas un problème pour mes étudiants à moi. D'accord. Ça dépend de la fac, je pense, de la solution. Alors, en tant qu'enseignante, est-ce que vous vous souvenez du plus gros défi que vous avez eu ? Le plus gros défi, c'était quoi ? Ou en général, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète finalement ? Ce semestre, c'était quelque chose de devoir tout mettre en ligne. Mais en fait, je n'ai pas dû voir cette question auparavant. Donc, pour moi, je pensais aux choses… J'avais deux idées pour des choses les plus positives. Mais pour le défi, j'enseigne aussi… Bon, c'est un peu superficiel ce que je suis en train de dire. Mais j'enseigne aussi un cours de reading for French knowledge. Donc, c'est un cours de lecture où les gens apprennent à lire pour le français. Et ça, c'est complètement différent. Donc, quand j'ai commencé à apprendre à faire ce cours, j'ai dû réapprendre. J'ai dû repenser ma manière d'enseigner parce que ça ne marchait plus. Je pense qu'il y a toujours des moments de transition, de défi où tout est fait d'une manière différente. Donc, par exemple, de tout mon cours qui était tellement de 101, qui est tellement… Il y a le contact, il y a la connexion. Donc, de devoir aller en ligne, pour moi, ça avait été très difficile parce que pour moi, je fais tellement avec l'espace, avec le corps humain, avec… Je fais… Les étudiants doivent se lever, aller au tableau, ils font des courses et tout ça. Donc, de rester comme ça, ça, c'était difficile. Donc, je pense que je vais rester avec ça. Donc, tout grand changement et puis aussi de devoir changer sa façon de penser. Et justement, on y est parce qu'on est en train de penser au semestre prochain et… Ben, c'est ça, oui. Il se peut que ça soit un cours hybride, c'est-à-dire moitié en ligne, pas même moitié. Donc, un cours en ligne, un cours face-to-face, en salle de classe. Et donc, je ne sais pas comment ça va marcher. Donc, peut-être que… En fait, peut-être que mon plus grand défi, c'est l'avenir. Il est l'avenir. Mais est-ce que vous le vivez bien, finalement ? Parce qu'il y a un côté un petit peu euphorique aussi dans l'idée de se réinventer, dans l'idée de redéfinir un petit peu les codes qu'on avait utilisés pendant des années, quoi, non ? Oui, mais ça m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est là où les forums de discussion sont très importants et j'ai essayé de faire parler tout le monde dans les discussions et moi-même de m'y lancer. Et j'ai dû quand même faire marche arrière parce que je voulais tout corriger. Je me suis dit non, c'est un endroit où les étudiants peuvent se connecter. Et donc, j'ai essayé de quand même être présente mais en même temps ne pas tout contrôler. C'est le plus difficile parce qu'en salle de classe, si un étudiant, on peut corriger la conversation, la communication, la connexion, mais on peut à la fin discrètement corriger deux, trois choses. Donc, ce que j'ai fait à la fin, tout était asynchrone parce que les étudiants… J'ai des étudiants qui, bon, qui n'ont pas les moyens. Il y a peut-être cinq personnes qui doivent utiliser un ordinateur. Ou bien, il y a des étudiants en Asie ou ailleurs qui n'ont pas les mêmes… qui sont pas dans la même zone. Donc, j'ai dû finalement créer des cours asynchrones, mais à la fin de la semaine, j'avais une sorte de zoom facultatif où je parlais de tout ce que j'avais vu pendant les semaines dans les forums de discussion et je leur donnais une chance de me poser des questions. Et j'essaie aussi de dire « N'oublie pas ceci, cela. » Donc, trois choses avant l'examen. Et donc, ça m'a permis une petite chance de quand même de tout… de créer une sorte de synthèse. Juste pour terminer parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez… une sorte de défi pour les gens. L'examen ressemble à quoi ? Parce qu'au niveau universitaire, c'est toujours un petit peu spécial de se dire « Qu'est-ce qu'on fait comme examen ? » Est-ce que les gens vont regarder, ne vont pas regarder, vont aller utiliser Internet ou pas ? C'est compliqué, non ? Comment vous avez fait ? Nous, on a donné 24 heures, on a fait Honor Code et ça marchait. Donc, je sais qu'il y a des manières de créer des quiz en ligne qui sont time et tout ça. Mais le problème avec ça, bon, ce n'était pas possible pour ce semestre. Peut-être qu'à l'avenir, on fera ça parce qu'il y aura moins de chocs. Mais on voulait être gentil avec les étudiants. En général, ça s'est bien passé. Les étudiants qui recevaient des notes moyennes recevaient aussi parce qu'ils ne faisaient pas l'effort. Oui, c'est ça. Donc, finalement, ça changeait peu. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a remarqué… Moi, j'ai remarqué des erreurs. Si vraiment les étudiants avaient voulu aller chercher sur Internet, il n'y aurait pas eu de problème. Oui, c'est ça. En contraire, on a été contents. Oui. Ça, c'était assez amusant, oui. Alors, la dernière question. Quel est votre meilleur souvenir d'enseignante ? Ou est-ce que vous avez plusieurs souvenirs qui sont assez marquants comme enseignante ? J'en ai deux et un souvenir très récent. Donc, je vais finir avec ça parce que je me dis que ce sera la conclusion parfaite. D'accord. Mais mon premier bon souvenir, c'était au début quand j'avais commencé à enseigner. J'avais donné, comme j'ai dit, un cours sur la négritude et je ne savais pas trop ce que je faisais. J'étais prof débutante et j'étais un peu inquiète, mal à l'aise. Et donc, je ne savais pas comment faire, voir pour certains étudiants, ils ne voyaient pas comment ce cours les touchait. Ils le faisaient juste pour le faire. Ils le suivaient juste pour le faire. Et j'avais un étudiant qui s'appelait Jason, je crois, qui avait l'air moyennement intéressé par le cours, mais pas très. Et on avait lu Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Et j'ai commencé à avoir des changements chez lui. Et après le cours, un jour, il me dit, mais madame, je suis gay. Et ce poème m'a fait comprendre moi-même, ça m'a fait connaître moi-même, je comprends. Parce que quand Aimé Césaire parlait de la négritude, il a su quand même embrasser. Il avait dû vivre avec quelque chose de similaire et il a su quand même embrasser ça. Donc, pour moi, c'était un grand moment. J'étais vraiment très heureuse d'avoir pu aider ce garçon à s'assumer lui-même et à se comprendre. Mais c'est le texte, finalement, qui lui a fait ouvrir les yeux ? Oui, finalement, c'est le texte. Ce n'était pas moi, mais quand même de pouvoir… Non, non, mais ce n'est pas pour diminuer votre rôle ! Non, non, non ! C'est assez incroyable, ça vous est arrivé ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé ça, mais c'est incroyable, oui ! Oui, justement, c'est un souvenir marquant parce que ce n'est pas très… Bon, parfois, quand j'enseigne Le Petit Prince au sang d'eux, ils sont bouche-pée quand je parle de la connexion entre la Seconde Guerre mondiale et ce livre. Donc, parfois, il y a des moments de révélation et j'adore, je vis pour ces moments de révélation. Mais en fait, des moments d'auto-réflexion, c'est quand même assez rare ou à… Donc, ça, ça m'a… Et l'autre… Allez-y ! Allez-y ! L'autre, juste pour vous dire rapidement, c'était que j'avais… Dans ma carrière, comme je dis, j'aime bien enseigner au niveau débutant, mais en quatre ans, il est très difficile de commencer en français et puis finir avec une spécialisation en français. Mais j'ai eu deux étudiants qui l'ont fait et une étudiante, c'était il y a longtemps et j'étais très fière d'elle, mais l'autre étudiante, c'était récent et c'était aussi un étudiant en médecine. Donc, c'était quand même une tête de pouvoir commencer en 101 et il a suivi 201 avec moi, donc cours intermédiaire. Il a suivi un cours de 325, c'était introduction à la poésie au théâtre. Il a adoré Racine, il est tombé vraiment amoureux de Fèdre. Il a travaillé sur Fèdre pour son projet final. Et la semaine dernière, on a eu une sorte de réunion Zoom, célébration pour nos étudiants, pour nos majors et nos minors, nos étudiants qui ont spécialisé en français. Et ensemble, lui et moi, on a lu un poème de Robert Desnos à cette fête, à cette célébration, qui était un poème qu'il avait écrit pendant la Résistance. C'était pas « Liberté de Paul-et-Loire », j'avais pensé à ça, mais maintenant aux États-Unis, les partisans de la liberté sont plutôt ceux qui sont pro-Trump et contre les masques et tout ça. Vivre libre, mourir, vivre libre et mourir. Donc, je voulais pas parler de la liberté. Donc, j'ai quand même parlé de, comment dirais-je, j'ai parlé du demain et de l'espoir. C'était un poème assez touchant. Et lui et moi, lui qui avait commencé en français, qui était tombé amoureux de la langue, lui et moi, on a pu lire ce poème. C'était le seul poème qu'on a lu lors de cette célébration pour les étudiants. Donc, ça m'a vraiment créé à succès. C'est extrêmement touchant, ça, quand même, non ? Oui, oui, oui. J'ai presque les larmes aux yeux. Oui, oui. Mais à votre avis, parce que finalement, donc cette personne, logiquement, va continuer sa carrière de médecin. Et à votre avis, et ce sera la dernière chose, mais qu'est-ce que la langue française aura pu lui apporter ? C'est quoi, finalement ? Parce qu'il va pas s'en servir ou elle ne va pas s'en servir pour son travail, on imagine. Donc, c'est quoi ? C'est quelque chose en plus ? Justement, on a essayé d'en parler lors de cette cérémonie, parce que la majorité des étudiants sont en médecine, en fait, ou dans les sciences. Et donc, nous, dans les humanités, on est en train de dire, on est important, nous aussi ! Donc, on a parlé des connaissances qui vont toujours durer. Pour eux, pour les étudiants, c'était plutôt que les cours étaient petits, alors qu'ils ont d'habitude des cours de biologie et de chimie qui ont 100 personnes. Donc, pour eux, ils ont adoré. Pour eux, les cours de français étaient comme une bouffée d'air frais. Mais pour l'avenir, je pense qu'ils vont tous avoir, eux, les moyens de voyager en France ! Probablement ! Si c'est possible ! Si jamais on peut ! Et si quelque chose apporte, justement, je vais revenir à ce que j'ai dit au départ, mais si quelque chose apporte du plaisir, de la joie, du bonheur et des bons souvenirs, quel est le problème ? Je veux dire, est-ce que tout doit servir à quelque chose ? Non ! Oui, ça les rend plus grands, etc. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Oui, l'esprit est plus vaste. Ils sont plus… Oui, ils sont des vrais citoyens du monde. Des vrais citoyens, ils ont un point de vue plus élargi, ils ont une perspective plus universelle, au moins plus nuancée. Donc, oui, je pense que ça va aider. Et peut-être, qui sait, ils vont travailler pour le médecin sans frontières ou faire d'autres choses. Ils sont bien placés pour pouvoir voyager, s'il vous faut. D'accord, d'accord. Mon Dieu, quel rôle vous avez ! Ben écoutez, merci beaucoup ! Merci, merci ! Merci, c'était un plaisir de pouvoir parler de ça. Ça sera ma petite biographie, autobiographie !